Pour une fois, Volkswagen n'est pas le premier à dégainer. La Golf a en effet attendu que la Ford Focus et la 308 de chez Peugeot s'offrent un 3 cylindres essence suralimenté avant de proposer le sien. Fort de 115 chevaux, il se veut une alternative au diesel, tenté si bien que Volkswagen le décline en version Blue Motion basse consommation. Basé sur le 3 cylindres de la Volkswagen Up, le moteur de 999 cm3 se voit greffer un turbo capable de souffler à 1,6 bar et développe ainsi 200 Nm et 115 chevaux. Au volant, ce nouveau moteur fait immédiatement preuve d'un très grand silence de fonctionnement. Ceux qui sont encore méfiants vis-à-vis des 3 cylindres peuvent se rassurer, hormis une sonorité un peu différente, le niveau de bruit et de vibration est comparable, voire inférieur à un 4 cylindres équivalent. Ce qui est moins commun en revanche, c'est sa vigueur à bas régime. La comparaison avec un diesel est totalement pertinente. La Golf TSI Blue Motion se conduit sur le couple, d'autant plus que les rapports de transmission sont très longs. La seconde monte déjà jusqu'à 105 km heure. Le revers de la médaille, c'est que ce moteur d'un litre n'a aucun appétit pour les hauts régimes, même si le rupteur intervient à 6500 tours minutes. Monter dans les tours est un peu laborieux et aucun surcroît de puissance n'est vraiment perceptible. Dès lors, le moteur Volkswagen se révèle moins enjoué que les blocs-forts des Peugeot, une constatation encore plus évidente sur le modèle équipé de la transmission DSG7. Programmer exclusivement pour économiser du carburant, elle empile les rapports aussi vite que possible, mais ne fait pas preuve d'une très grande réactivité. Au chapitre consommation, il nous a été difficile d'établir des relevés réalistes, les essais se déroulant aux Pays-Bas, dont le réseau routier rectiligne n'a aucun rapport avec le nôtre. Nous avons ainsi relevé des moyennes situées entre 5,3 litres et 6 litres selon le rythme employé, Volkswagen annonçant pour sa part 4,3 litres, ce qui correspond à des émissions limitées à 99 grammes de CO2 par kilomètre. A titre de comparaison, la Peugeot 308 affiche 95 grammes et la Focus EcoBoost 108 grammes. Pour le reste, la Golf TSI Blue Motion est fidèle à sa philosophie. Elle se révèle un peu sous-amortie, mais procure un confort très correct, tandis que la finition reste toujours au meilleur niveau de la catégorie. A noter cependant que dans l'habitacle, rien ne distingue cette version Blue Motion d'une autre Golf, sinon un petit menu supplémentaire dans le système de navigation. Pour l'instant, Volkswagen France ne diffuse aucun prix, la voiture n'étant commercialisée qu'en novembre prochain. Cependant, compte tenu des tarifs allemands, on peut estimer qu'elle sera proposée à un prix d'accès situé aux alentours de 22 000 euros, soit l'équivalent d'une Peugeot 308, un litre d'œuf sans dicheux.